Les champs, les forêts, les zones humides, les parcs et les jardins sont tous des espaces ouverts. Ce sont des espaces de production, de nature, de loisirs, qui contribuent à la qualité de vie, à l'équilibre et à l'attractivité des territoires. Les espaces ouverts sont structurés en entités, agricoles, forestières et naturelles, reliées entre elles. Cette structuration est indispensable à leur pérennité et à leur fonctionnement. Habituellement pensés séparément, tous ces espaces jouent pourtant des rôles similaires et complémentaires dans le fonctionnement des territoires. Ils remplissent de multiples fonctions économiques, environnementales et sociales. L'île-de-France a une densité bâtie et humaine fortement décroissante depuis le centre de l'agglomération vers l'extérieur et le long de large vallée de la Seine, la Marne et l'Oise. Cette organisation explique la diversité des espaces ouverts rencontrés. 84% de l'île-de-France se composent d'espaces ouverts. On y trouve les espaces agricoles. Avec ses terres très fertiles, l'agriculture francilienne est l'une des plus performantes de France. La filière céréalière est bien implantée et dynamique. Le maraîchage, l'arboriculture, l'horticulture, les pépinières et l'élevage y sont également présents. Les activités agricoles reposent aussi sur des services et équipements d'amont et d'aval des filières agricoles et agroalimentaires, tels que les coopératives, les laiteries, les silos. Les espaces forestiers. Près d'un tiers de la forêt est ouverte au public avec près de 100 millions de visites par an. Moins de 40% de la forêt est exploitée pour la production de bois. La filière bois a encore un grand potentiel de valorisation, tant pour la filière construction que pour la filière énergie. Les espaces naturels sont les milieux dans lesquels l'intervention humaine est faible et laissent ainsi s'exprimer des espèces animales et végétales spontanées. Les prairies humides, les pelouses calcaires, les landes, les eaux courantes, les étangs et leurs berges. Ils sont situés principalement dans les vallées et les coteaux, ou en bordure et au cœur de massifs forestiers. La région recèle une grande variété d'oiseaux et une flore particulièrement abondante et diversifiée, environ 25% de la flore française sur 2% du territoire national. Le schéma régional de cohérence écologique fixe les objectifs régionaux de préservation et de restauration des milieux naturels. Le monde associatif est particulièrement actif dans ce domaine. Les espaces ouverts urbains, espaces de loisirs, de détente, d'agréments ou de nature en ville, ils peuvent être publics, comme certains parcs et jardins, ou privés, comme les jardins de l'habitat, les golfs ou les jardins familiaux. On les trouve en ville ou en périphérie, le long des voies ferrées, sur les aéroports. L'ensemble des espaces ouverts sont multifonctionnels. Ils induisent des aménités positives sur le territoire, et ce, quel que soit le territoire considéré. Ils assurent des services indispensables au fonctionnement et à l'équilibre des territoires. Ces fonctions relèvent des trois piliers du développement durable. Des fonctions économiques contribuant à l'attractivité du territoire, des fonctions écologiques assurant la vitalité et la pérennité du territoire, et des fonctions sociales participant à la qualité du vivre-ensemble. Pour bien faire, il faut assurer le fonctionnement de chacun de ces espaces, mais aussi leur fonctionnement en réseau. Il faut donc préserver des espaces suffisamment grands et leur interconnexion. Les espaces ouverts sont soumis à différentes pressions, consommations, fragmentations et altérations diverses qui se cumulent. La consommation est la plus forte pression pour les espaces ouverts, en particulier pour les espaces agricoles. Il existe des outils pour préserver le foncier. Cependant, si l'urbanisation se poursuivait au taux observé dans les années 2000, la totalité des espaces ouverts de la région serait consommée en moins de deux siècles. La mise en œuvre de ces outils est donc à poursuivre. La fragmentation est moins perceptible. Pourtant, elle impacte concrètement le fonctionnement des espaces ouverts. L'urbanisation et les infrastructures peuvent couper, encercler, isoler des espaces et créer des enclaves difficilement viables économiquement ou pérennes écologiquement. La création et l'élargissement d'infrastructures peuvent rompre des liaisons essentielles pour les filières de production, entraver la circulation de la faune et de la flore et de fait nuire à la survie de certaines espèces. L'altération regroupe l'ensemble des pressions indirectes, par exemple la pollution, la surfréquentation, les loisirs motorisés. Ces pressions ne modifient pas de façon manifeste la configuration spatiale des espaces ouverts, mais les rendent moins aptes à remplir leurs fonctions. Consommation, fragmentation et altération se combinent, avec des conséquences difficilement réversibles. Ainsi se produit une véritable déstructuration des espaces ouverts. Au-delà de la seule emprise de l'urbanisation, les impacts se répercutent ainsi sur une échelle bien plus large. Prévenir plutôt que guérir. Le retour à un état fonctionnel, comme la dépollution d'une rivière ou la remise en culture de parcelles agricoles, s'avère beaucoup plus coûteux pour la collectivité, en moyens humains et financiers, que de veiller au bon maintien de leur état fonctionnel. L'analyse fonctionnelle des espaces ouverts utilise ces notions clés pour mieux comprendre, intégrer et préserver ces espaces clés de l'aménagement d'un territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...